bonjour à tous ici Evan Macuser et aujourd'hui je vais vous montrer une application qui est déjà sortie sur le Cydia store mais je refais cette vidéo parce que je ne l'ai pas sur ma chaîne et puis peut-être que ça peut aider peut-être qu'il y a des personnes qui vont la découvrir alors cette application s'appelle masque masque c'est quoi c'est vous avez remarqué la vidéo sur mon screen pas mal ça j'en ferai une vidéo là dessus mais je veux plus d'abonnés non sérieux ce tweet là je me suis fait chier à le chercher enfin bon on n'est pas là pour parler pour ça mais donc c'est une application que tout le monde connaît enfin en général je crois que c'est assez basique je vais aller la chercher là donc voilà je vais faire une mise au point là parce que c'est chiant voilà donc vous avez donc vous allez dans Cydia je ne vais pas l'ouvrir vous faites donc Cydia rechercher en bas à droite marqué masque donc masque m a s k s donc vous faites un respring du relancement du springboard je sais pas quoi une fois que ça s'est fait dans la dans réglages et vous venez donc tout en bas dans la section app spécifique voilà et on va dans masque donc j'ai marqué enable icon masque donc pour les icônes de mon springboard et donc voilà tout ça c'est fait et on va choisir des modèles je ne sais jamais où c'est ah voilà donc défaut et ici on a des modèles donc ça va faire un masque avec à peu près ça donc par exemple une pomme comme ça de l'apple donc ça va faire je pense un respring vu que je viens de l'activer ouais ça va faire un respring ah ouais non même pas donc c'est cool donc voilà masque c'est ça c'est quoi c'est il y aurait la photo derrière on s'en fout hein donc voilà ça fait un masque de vos applications en fait de vos icônes tout simplement là je peux aller chercher moi je fonctionne bien c'est celui ci les explosions je sais pas quoi donc là on voit que voilà donc c'est assez sympa on a des réglages donc dans les réglages il y a quoi donc custom masque c'est quoi il vous faudra aller donc il vous faudra aller dans var mobile librairie masque et donc vous faites des masques via photoshop ou autre et vous les placez dedans tout simplement donc vous irez dans custom masque ce sera vos masques à vous en fait tout simplement dans les ceux de défaut c'est ceux qui a de base dans l'application donc invert masque donc ce sera on va le découvrir ensemble j'ai pas trop tester les voilà ah ok donc en fait ce sera l'image sera dedans en fait ça va faire un trou dans l'application j'ai pas besoin de vous l'expliquer c'est comme vous le voyez là en fait tout simplement je vais aller ouvrir ça random icônes masques ok ok donc ça met à chaque fois un masque un peu différent sur le sur les trucs ce serait sympa de faire quelques masques entre donc les masques perso et puis non faire un random ça peut être sympa ça c'est quoi je découvre en même temps ah ouais donc en fait ça mélange les deux donc on a les apps comme ça et ceux comme ça voilà ça fait un effet assez sympa aussi faut aimer quoi masque collection use masque collection use masque collection ok je vois pas ce que c'est ah ouais je vois en fait euh ouais donc en fait ça prend tout le c'est un peu le même du truc qu'avant sauf que on le voit ici ça fait un espèce de pouce avec des mains en fait là c'est vraiment des mains comme on peut on le voit c'est sympa faut aimer franchement moi je kiffe pas trop mais ok dans les collections en fait tout simplement dans les collections il y a quoi il y a ça c'est les mains là ouais mais il y a les mains en fait hot babe jigsaw skateboard ok donc icônes shadow c'est les ombres sur les icônes euh folder icon settings donc on peut mettre donc un masque sur un une icône dossier donc quand vous prenez une app et vous la balancez sur une autre ça crée un dossier pour ceux qui ne le savent pas euh colorize donc c'est pour elle juste une coloration à vos à vos icônes euh je vais t'enlever ok donc en fait il va faire un random donc un ordre aléatoire tous les resprings enfin après fouche hein suivant les options et tout donc là on peut mettre un comme là j'ai une photo derrière par exemple je vais mettre ça et bien sur la photo derrière normalement ça devrait marquer home screen donc je ne sais pas si c'est euh euh bon euh je ne sais pas si c'est euh bon je ne sais pas vraimentा dire ce que c'était des menus comme là donc home screen c'est un peu Springboard pour moi euh longest point laser val flute valme far settings c'est parti où je vais active en tout le lock screen donc par exemple je vais mettre je ne sais pas moi alors allons pour ça ok ouais bon bien évidemment ça ne le fait pas parce que j'ai une vidéo collée dessus je me trompe chaque fois donc ça va vous mettre l'icône choisie sur le lock screen app launch settings bon ce sera pour moi je ne sais pas je ne vais pas trop regarder en fait et puis bon un autre instruction vous avez les instructions ici et voilà donc j'ai un peu fait le tour de l'application masque donc voilà donc voilà c'était ça l'application masque pour votre iphone 4 3gs en 4.0 ou plus bien entendu masque ne marchera pas avec la 5.0 je crois non ne marchera pas que la 5.0 donc voilà donc merci beaucoup n'oubliez pas de vous laisser des commentaires de vous abonner à ma chaîne et merci encore bonne journée au revoir